Générique ... Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La vente des objets d'occasion, un marché en plein essor au Bénin, acheter des produits d'occasion est aussi bien bénéfique pour l'acheteur que le vendeur, mais ce genre d'achat est parfois un risque. On en parle. La session de remplacement du baccalauréat 2021 a démarré. Ils sont 85 candidats à composer depuis mercredi dernier. Les détails à suivre dans ce journal. La piraterie, une menace pour l'industrie du livre. Un spécialiste revient sur les différentes formes de piraterie du livre. Ils proposent des pistes de solutions pour en finir définitivement. Le marché des biens d'occasion connaît une croissance exponentielle au Bénin. Cette croissance soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre ? En cas de défaillance, les réponses dans ce reportage. On note aujourd'hui, dans nos grandes villes, la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de cela deux semaines que j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean, mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Si Tobada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience, d'autres par contre estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Nous faisons des trucs résistants. les prix sont à la portée de tout le monde. Ce sont des trucs qui aident et ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en procurer. J'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Pour moi, j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers, rencontrés derrière les objets d'occasion se cachent un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous deux aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ce genre de transaction-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine différence. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie ou quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je vais dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige parce que là, c'est un litige qui n'est. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la partie du citoyen lambda. Les candidats au BAC qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu composer lors de la session nationale du BAC qui s'est tenue du 21 au 24 juillet ont eu droit à une seconde chance. Ils étaient 85 à composer depuis mercredi dernier pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire au Collège Sinterita, le seul centre retenu pour les compositions. Une équipe de la rédaction de BB24 était au lancement suivant le compte rendu. Les candidats malades à la session normale du BAC 2021 sont plus ou moins rétablis de leurs affections. Leur présence au Cégé Sinterita, seul centre choisi pour la session de remplacement, en est la preuve. Ce matin, le responsable du centre fait une petite mise au point au surveillant avant le démarrage des épreuves. J'avais dit au début que ce sont des candidats spéciaux. Soyez très vigilants. Observez. Observez ces candidats. Quand ça ne va pas, on ne le sent. Celui qui a la tête baissée, n'hésitez pas à aller vers lui. Et lorsque vous sentez que ça ne va pas du tout, venez vers nous. L'infirmière ira dans la salle pour voir ce qu'on pourra faire. Ne laissez pas les candidats tomber d'abord. On a eu ça l'année passée, l'année fut passée. A la suite du chef centre, c'est au tour du directeur de l'office du bac de donner des consignes et d'encourager les candidats. Un examen, ce n'est pas un concours. C'est ceux qui ont été au collège, dans les établissements, qui ont suivi le programme normal et qui, pour une raison ou une autre, sont un peu indisposés. Donc nous prenons tout le soin valable pour que cela puisse composer dans les mêmes conditions que ceux qui ont composé la session normale. Alphonse Tassilva exote donc ses candidats à fournir assez d'efforts pour des résultats aussi meilleurs que ceux de la session normale. Tout le monde a contribué. C'est une oeuvre nationale du baccalauréat béninois. Et on ne peut que se réagir de ce taux. Et c'est aussi un effort louable du gouvernement qui a mis les moyens à la disposition de l'organisation. Donc ici, c'est tout le monde qui est gagnant. Il n'y a pas de perdant. 85 candidats ont prépare ces trois jours de composition qui prennent fin ce vendredi. Les corrections se font au fur et à mesure que les candidats composent et les résultats sont attendus dans les prochaines heures. Quand on évoque la piraterie, on pense souvent aux oeuvres discographiques. Pourtant, d'autres oeuvres de l'esprit sont piratées au vu et au su de tous. La piraterie du livre, voilà ce que dénonce dans l'élément que vous allez suivre. Happy Goudou, ce gestionnaire du patrimoine culturel, décrit les différentes formes de piraterie du livre qui existent et propose des pistes de solutions pour en finir définitivement. Le livre est l'instrument privilégié du savoir et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre. C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays parce que le livre, avant de devenir ce document, disons, imprimé, qui renferme le savoir, la connaissance, il ne passe pas des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible parce que la finalité, c'est, disons, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre. un, ça nourrit la connaissance et deux, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'enjouir, donc, de pouvoir se servir, donc, de cette connaissance-là pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là où le livre est considéré comme, disons, une part importante du développement culturel et économique. À savoir que, déjà, l'État a initié un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification qui est logé au Fonds des arts de la culture. Donc, ce projet qui vient encourager les industries culturelles et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un bouffet, un soule de soulagement, donc, un bouffet d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leurs projets d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts. Suivant à présent La Nation. En bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin, ces dernières 24 heures présentées par Patrick Adjagoudjou. Le Bénin fait des efforts pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD de l'horizon 2030. La dernière en date est la mobilisation de 328 milliards de francs CFA avec une échéance de remboursement fissée en 2035 sur le marché financier international. Par cette opération, le Bénin se positionne comme le premier pays d'Afrique à émettre un eurobond ODD et l'un des premiers pays au plan mondial. Cette mobilisation historique permettra de financer divers projets à caractère social et environnemental. Il faut également préciser que pour atteindre les ODD, le site Internet dédié à cette obligation a été mis en place pour la diffusion des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie ODD du Bénin. Le port de Cotonou dans les mois à venir va arborer un nouveau visage. L'autorité portuaire en charge de l'exploitation et de la gestion de la plateforme a signé le contrat de construction du terminal 5. Les travaux permettront de créer 22 hectares de nouveaux terrains dans la mer à l'est de la traversée actuelle. Construits deux nouveaux postes à quai de 550 mètres au total élargit la digue du sud de 350 mètres et fait un dragage d'une profondeur de 15 mètres au niveau du nouveau terminal 5. L'infrastructure permettra au port autonome de Cotonou d'accroître sa capacité pour atteindre 526 000 à 800 000 conteneurs équivalents 20 pieds d'ici 2025. La cinquième édition du recensement général de la population et de l'habitation est prévue pour se dérouler en 2023. Ce recensement sera organisé par l'Institut national de la statistique et de la démographie avec l'appui de l'UNFPA. L'annonce a été faite par l'Institut national de la statistique et de la démographie est-ce Institut national de la statistique et de l'économie appliquée INSAEU. Tout semble être donc prêt pour permettre au Bénin d'actualiser cette donnée démographique dès 2023. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé une révision de la norme NI qui fisse les spécifications des pains de boulangerie destinés à la consommation humaine directe. Cette démarche devrait permettre l'intégration dans le processus de fabrication d'intrants locaux comme le manioc, le maïs et l'iam. D'après le porte-parole de l'exécutif, l'introduction de ces nouvelles matières premières va déboucher sur une réduction de la teneur en blé sans une altération de la qualité du pain. Cette mesure entre dans le cadre de la stratégie des autorités visant à apporter une réponse à la hausse des prix de certaines denrées de base ces derniers mois. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OETB www.oetb.bj www.oetb.j 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 Sous-titrage ST' 501